L'opposition retrouve ses forces face à Maki. Donc en face, on voit Khalifa Sall et Ousmane Sonko qui expliquent clairement où ils veulent aller, où ils veulent amener le Sénégal. Bon, ben, il faut comprendre les choses telles quelles. Et on a le président Sall qui consulte le leader de Pasteur en visite. Maki Sall consulte, c'est lui qui est au palais, hein. Et il est le locataire du palais, avec un contrat à durée déterminée. C'est des renouvelables cinq ans. Combien de fois il y a le Rekaham ? Bon, bref. Ah, il y a le Rekaham. En tout cas, discours plus musclé, sorti d'une longue hibernation, Khalifa Sall, De Croix et compagnie élève la voix. Donc c'est ce qu'on retient un peu, que ça commence à prendre, ça commence à bouffer du lion du côté de l'opposition. Et puis on a un acte social, Bougane, envers les victimes. Et ça, c'est le leader du mouvement. Bougane Gaydani qui prend en charge les quatre enfants. Bougane Gaydani prend en charge la connexion de... Non, pardon. Prend en charge les quatre enfants du marchand ambulant. Voilà. Donc on peut retenir, ce sont les actes. Il est toujours dans ça, hein. Il est toujours dans le social. C'est-à-dire prendre en charge ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes. Et entre autres, prendre en charge les connexions... Pardon. Là, en charge quatre enfants. Donc on peut retenir ça. Et puis, la peur change de cas. Là, comme ça, le message. Pardon. Quel message ? Oui, la prise en charge de quatre enfants du marchand ambulant. C'est ça, le message. C'est ça, le message. Parce que les marchands ambulants sont connectés. Sont connectés à Bougane, à Gomssebob. À Gomssebob. Connexion. Il y a une connexion. Donc Gomssebob a fait de la connexion. À la connexion. Oui, oui, la connexion marche bien. Voilà. Bon, alors, la peur a changé de cas. La Sainte-Vie sert une mise en demeure au CNRA. Là aussi, il y a une connexion. Mais une connexion assez particulière, quoi. Voilà. La peur qui a changé de cas. La peur, c'est aussi une forme de connexion. Bon, de toutes les façons, c'est une question de connexion. Bon, bref. Et puis, on peut s'intéresser à Vox Populi. Vox Populi qui révèle Sonko. Menace le pouvoir de nouvelles manifestations si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Alors donc, Sonko qui bande les muscles. Et aujourd'hui, on peut dire, la seconde vague risque d'être plus dévastatrice que la première secousse. Ça, ce sont les propos de Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire Sonko laid ? Parce qu'on parlait de Sonko laid. Maintenant, là, c'est Sonko pur et dur. Ils seront les seuls perdants. Donc, on a ce fait. Et puis, on a le coup de gueule d'Ali Oussal. Cela n'a aucun sens de s'attaquer au service d'État civil. C'est extrêmement grave en termes de conséquences. Parce que l'État civil, c'est nous, c'est tout le monde. Vraiment. C'est nous, quoi. En tout cas, c'est le mérite décentralisé. C'est la gestion décentralisée. Et puis, les termes de la renégociation, de la concession à payage. Apparemment, tout le monde est content. Mais celui qui est plus qu'au content, c'est Abdoulaye Doubsar. Mame Garé. Abdoulaye Doubsar, ministre de la Santé, campe sur sa position. En tout cas, le Sénégal continue sa stratégie de vaccination avec Sinopharm et AstraZeneca. Point barre. Donc, il n'y a pas de Sikisaka là-bas, ni de Napathie Ngololi. Mais loin de Sambatangay, Walf l'est. Walf quotidien. Recomposition politique, le PS se met hors jeu. Le PS se met hors jeu. Le Parti socialiste. Vous savez, il y a le PDS, il y a le PS. Historiquement, on ne peut pas aller sans ces gens-là. Bon, mais apparemment, le PS ne fait pas du Mbouroxo, mais plutôt du Mafé, du Dérinou Laobé. En tout cas, comme le PDS de Ouad, à l'époque, la formation sengorienne se mue en partie de contribution. Bon, on attend quand même le PDS, qui est en train de vendre ses cartes, bien entendu. Et on peut s'intéresser à quel journal intéressons-nous. Par exemple, j'ai bien envie de parler du Soleil. Autoroute à péage d'accords, d'Yamiadio, AIBD, l'État obtient 25% du capital. Alors là, c'est Siré qui va peut-être esquisser des pas de Wango. Va danser du Wango. Voilà, Wango. Voilà. Une redevance foncière annuelle d'au minimum. 800 millions de francs CFA au lieu de 1 000 francs CFA dans le contrat initial. Et puis, par rapport à cette information, je m'intéresserai probablement au journal Le Témoin, je crois. Mais le journal Le Témoin dit que ça, ce sont des broutilles. Ah non, mais du Niamoumba, ou pas, pour ne pas dire du Niamoudof, quoi. Du Boldof. Bon, bref. Autoroute à péage d'accords AIBD compte des concessions mineures. Eiffage prolonge sa concession. En échange de l'entrée de l'État dans son capital à hauteur de 25% et d'une augmentation de 800 millions de sa redevance doméniale, le groupe français obtient une prolongation de 5 ans. Vous voyez un peu. Ah ben, c'est ça, hein. Une question de négociation. Et quand ce genre de négociation, on parle souvent de contrat léonien. Mais c'est léonien pour en haut, mais en bas, est-ce que c'est léonien ? Parce qu'il y a souvent des Guégo Guinard, des... Ouais, ouais, voilà, Guégo Guinard. Mais tout ça, là, hein, Guégo Guinard. Duôme, tu es là, qu'on somme ainsi. Ça, c'est rien, ça. Bon, bon. De toutes les façons, on peut retenir ça. Et puis, détournement, le prestataire Hassan Diouf avait grugé l'opérateur wave de 17 millions. Il faut retenir ça. Mais j'ai envie de parler d'un fait assez insolite. Et je préfère vous garder ça. Mambaye, si tu me le permets, je vais m'arrêter à Direct News. Direct News qui parle de Paris sur 100 000 logements, système de financement, révolution du sous-secteur de l'habitat, le DG de la CICAP en roue libre. Voilà. Elle phénomène au... Ça, c'est elle phénomène au... Hein, 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 elle phénomène au... Mamadou Kassé. Moi, je l'appelle Mamadou Kassé Anne. Rien à voir avec mon compère de Rufusque, l'athlète, là, hein. Bon, de toutes les façons, de toutes les façons, on a ce... cet état de fait. Aujourd'hui, parce que la question du logement pose problème. On nous a annoncé une affaire de logement en grande pompe, mais on attend peut-être la suite. Le fait d'annoncer des choses et systématiser les choses, ça fait deux. Mais on retient ce fait. Et puis, Nicolas Sarkozy, de retour devant la justice, dans l'affaire Sarkozy, un ancien président de la République, hein. Quand même, vous comprenez un peu de quoi il en est. Il faut nécessairement respecter le calendrier républicain. Ça, c'est ce qu'a déclaré Khalifa Sale. Et hier, on a vu Maki qui a dit à la société civile, mais on ne peut pas organiser des élections chaque six mois ou chaque huit mois. Ça aussi, c'est une grosse bizarrerie. Il faut toujours arrêter pour organiser des élections. Bon, je vous ai parlé tantôt du quotidien... Le témoin. Le témoin qui est quand même un quotidien trentenaire, hein. Ça fait 30 ans, hein. Le témoin, les quatre mousquetaires qui parlent du témoin quatre mousquetaires. Et Mambay, je vais terminer. L'ordre des pillages des magasins au champ.